Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Alors, il faut corriger tout de suite pour vous dire que celui qu'on attend, c'est notre bon professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton, dans le Massachusetts. Et même qu'après, professeur Howard Gould, nous aurons eu Thilou Jean-Paul, un journaliste présentateur de Réveil Matin et de Regards, avant, autour de 17h03, de parler à Céline Furie, qui est coordonnatrice humanitaire à Oxfam, Québec. Alors, donc, ça me permet aussi de prendre le temps, en attendant notre bon professeur Howard Gould, de vous dire que pour faire cette émission en direct, ça bouscule un peu les gens. quand j'ai eu une communication avec le professeur Howard Gould ce matin par texto, et lui de me dire, oui, je termine mon cours à 16h30, je pense que j'aurai le temps de me brancher. Donc, ça prend ça. Et il est là, alors là, il est là, précis comme une montre suisse. J'étais en train de parler de vous, professeur, et ça me permet de vous remercier encore pour votre disponibilité. Les gens doivent savoir que la radio a les moyens de payer des millions de dollars à Dr. Howard Gould, mais c'est un million pour rien, c'est zéro pour rien, n'est-ce pas? Merci encore une fois, professeur Howard Gould. C'est la qualité des interventions, et puis en faisant ça pro bono, je vous assure, c'est extraordinaire, on apprécie énormément. Merci, M. Pierre, c'est très gentil. Parce qu'autrement, on aurait manqué des aspects extrêmement intéressants, parce que nous avons la chance d'avoir nos yeux sur une scène américaine extrêmement bouillante d'actualité, et Donald Trump, à lui, tout seul, prend la moitié de toute cette actualité américaine, et là, hier, il était devant la cour pour défendre, je dirais, sa fortune, ses milliards, et il a fait ça de façon, on pourrait dire, magistrale, professeur? Disons que c'était tout un spectacle. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra. Nous devons nous reposer sur les reportages, mais d'après tout ce que j'ai entendu et lu, c'était tout un spectacle, où au début, le juge a prévenu ses avocats, il faut contrôler votre client. Mais vers la fin, ils ont abandonné la tentative de contrôler Trump. Ils l'ont laissé parler pendant longtemps, comme un fou. C'est un personnage, vous savez très bien, qui n'est pas capable de contrôler ses impulsions. Professeur, je suis avocat, ça vient la deuxième fois que je le dis cet après-midi, mais je vais le dire, quand il faut vraiment marteler la chose et faire comprendre, quand vous avez un juge qui vous laisse parler comme ça, la décision du juge est déjà prise, OK? C'est vrai que la décision, non seulement que vous soupçonnez que la décision a été prise, il y a plusieurs semaines, quand ils ont prouvé Trump responsable d'avoir commis de la fraude. Maintenant, il s'agit uniquement de décider le montant de l'amende. Mais je ne savais pas que vous étiez avocat, je suis très impressionné. C'est moi qui devrais vous interviewer. Merci, professeur Gold. Cela dit, j'ai l'impression que ce juge-là est en train de ronger son frein pour justement trouver la juste mesure, ne pas exagérer, parce que Trump lui frappe sur les nerfs, ça fait longtemps qu'il a envie de l'envoyer en prison. Mais juste pour ne pas donner une raison d'appel à la défense, il est obligé de mesurer ses ardeurs et d'attendre jusqu'à la fin pour enfin révéler sa décision. Et je pense qu'on n'est pas loin d'une catastrophe pour l'équipe de Trump. En tout cas, de ce côté-ci, si on regarde cet aspect de la question. Vous voyez, les objectifs du juge sont complètement différents que les objectifs de Trump. Le juge, comme vous venez de décrire très bien, le but est d'assurer un procès juste, un procès équitable, un vrai procès où on va trouver Trump, il l'a déjà trouvé responsable, mais où on va imposer une amende juste. Le but pour Trump n'est pas d'avoir un procès juste, c'est de faire une rassemblement, comme le juge a dit hier, ce n'est pas un rassemblement politique, M. Trump. Trump essaie de promouvoir ses intérêts politiques et malgré ce qui se passe dans la cour, il réussit jusqu'à maintenant. Il ramasse beaucoup d'argent, il est très loin dans les sondages, il a une avance énorme dans les sondages. Il fait tout pour promouvoir sa candidature. Il utilise le procès à cette fin-là. Alors c'est vrai, vous avez raison, que le juge doit agir de façon très soigneuse pour s'assurer que le procès soit juste. En même temps, Trump s'en fout complètement de ça. Il n'a pas besoin de... Moins le procès soit juste, mieux c'est pour Trump. Oui, parce que justement, d'ailleurs c'est son discours qu'il fait l'objet d'une chasse aux sorcières. Et donc c'est ce qu'il va prôner, c'est ce qu'il va continuer à multiplier. Mais si le juge a un penchant et montre son penchant, ça sera de donner l'occasion à la défense d'avoir une cause en appel contre la décision du juge. Et c'est pour ça qu'il fait attention. Mais cela dit, vous avez dit le mot principal, le but de Trump est atteint. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a ce sondage du New York Times qui regarde la question au-delà des partis et qui donne Donald Trump gagnant de l'élection dans un an. Oui, les sondages montrent que l'élection sera très serrée, que ce n'est pas du tout exagéré d'envisager un deuxième mandat pour Trump. C'est loin d'acquis. Et il y a des experts qui pensent, moi je ne sais pas où je me trouve dans ce débat, il y a des experts qui pensent qu'une fois que Trump soit trouvé coupable dans un des procès criminaux, ça va changer l'opinion publique. L'opinion va tourner contre Trump. Je ne sais pas si je le crois ou non, mais c'est vrai que la dynamique dans une élection primaire est très différente que la dynamique dans une élection générale. Pour l'instant, Trump se concentre sur les élections primaires. Vous savez, il y avait un sondage qui est sorti hier ou aujourd'hui comme quoi Trump en avance, si je ne me trompe pas, 30 points sur Ron DeSantis en Floride, l'état de DeSantis. Donc Trump est en train d'accomplir ce qu'il veut. Il utilise ce procès ainsi que les procès criminels exactement pour promouvoir sa candidature et surtout pour ramasser de l'argent. C'est tout ce dont il a besoin pour l'instant. Et lorsqu'on laisse le Parti républicain, ça s'est gagné depuis longtemps pour Donald Trump et qu'on regarde la chose sans considération de parti pour les Américains en général et qu'on voit qu'un sondage ose nous présenter Trump possiblement gagnant en 2024. Si on analyse et qu'on dise que Trump soit trouvé coupable dans un seul procès, la donne va changer. J'ai de la misère comme vous, professeur Gold, parce qu'on parle, on nous présente les préoccupations des Américains aussi qui ont une mauvaise perception de Biden, de la présidence de Biden, à savoir que ça ne marche pas, qu'il y a une inflation, que Biden prend les mauvaises décisions même dans la guerre avec Israël et le Hamas. Un peu partout, Biden a les migrants contre lui, n'est-ce pas ? Il ne peut pas tourner le dos à sa position du jour au lendemain. La seule chose qui favorise Biden parmi les sujets importants, c'est l'avortement, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si la seule chose, mais c'est vrai que vous dites que l'inflation demeure élevée. Le Moyen-Orient n'est pas un enjeu gagnant pour Biden. Il n'y a aucune résolution qui va, à moins qu'il soit un miracle, il n'y a aucune résolution qui va profiter Biden. Il a 80 ans, il ne peut pas reculer dans ce point, malheureusement pour lui. Mais il y a une chose qu'il faut dire. Il reste encore un an avant l'élection. L'élection n'est pas demain. Si c'est demain, je serais très inquiet pour Biden. Il reste un an. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je peux vous dire qu'auparavant, en 2012, par exemple, un an avant l'élection, Mitt Romney avait une grande avance sur Barack Obama. Il faut être très prudent avec ses prévisions, avec les sondages qui sont faits à un an avant l'élection. Mais je suis d'accord avec la portée de votre analyse comme quoi il y a des choses qui sont préoccupantes pour Biden et les démocrates. Je suis d'accord. Vous avez mentionné l'inflation au Moyen-Orient. Moi, j'ajoute, comme j'ai dit tantôt, l'âge. Je trouve que c'est un faible, que les médias l'exploitent. On parle sans cesse, bien que Trump ait un écart de quatre ans entre les deux hommes. Oui. Alors, c'est peut-être là où la chose paraît invraisemblable. Sinon, l'attitude de Biden qui dénote sa personnalité d'être plutôt lent. Mais quand il y a quatre ans de différence d'âge, il y a, oui, quand même quelqu'un qui est plus vieux, mais pas de loin plus vieux. Et lorsqu'on voit que les Américains disent que Biden est trop vieux pour être président, alors que Trump, c'est seulement 30 % de gens qui disent qu'il est trop vieux, ça, on voit, c'est des partisans qui agissent comme ça. Et cet aspect-là peut changer. Mais si on parle d'autres choses qui forment les préoccupations matérielles de la population américaine, et quand on parle d'inflation, quand on parle d'une perception négative des gestes posés par Joe Biden, ça risque de ne pas changer, à moins, effectivement, qu'un miracle se produise. Et comme vous l'avez dit, un an dans une campagne électorale, c'est comme une éternité. Ça peut changer de beaucoup, beaucoup de choses. Les choses peuvent changer. Il y a une autre chose que je vais juste là, je vais exprimer une autre pensée. et de plus en plus, je doute que ça va arriver, je suis heureux, mais je vais juste l'expliquer. De plus en plus, on parle maintenant des démocrates qui croient que Biden devrait se désister, qui devrait se retirer. On est loin de là. Croyez-moi, on est loin de là. Mais il y a maintenant un représentant du Minnesota, Dean Phillips, qui vient de déclarer, démocrate de Minnesota, qui vient de déclarer sa candidature pour présidence contre Biden. Il va participer aux élections primaires l'année prochaine. David Axelrod, l'ex-conseiller d'Obama, a mis un message sur Twitter comme quoi Biden devrait vraiment réfléchir à son avenir. C'est le début, on est loin de là. Mais je pense que si on continue à voir ce genre de sondage et si on parle sans cesse de l'âge de Biden, la pression va monter pour Biden de réfléchir vraiment au bien-être de son parti et de son pays. Je ne pense pas que nous sommes à ce point-là, mais c'est quelque chose peut-être qu'on sera obligé de rediscuter, moi et vous, M. Pierre, d'ici quelques mois. Mais qu'en est-il du candidat Kennedy? Robert F. Kennedy, c'est le fils du ex-sénateur Kennedy. Non, c'est le fils ou le petit-fils? C'est le fils. Il est candidat à la présidence. Il s'est retiré de la course démocrate. Il s'est déclaré comme indépendant. Et selon les sondages, il enlève plus de votes de Trump que de Biden parce que c'est un homme qui croit contre les vaccins, contre la recherche scientifique et qui est un peu, il préconise un peu les théories de conspiration, un peu comme le Trump. Donc, il est capable d'aller gruger autant dans le vote républicain que dans le vote... Selon les sondages préliminaires, ça, je regarde parce que les tiers-partis, c'est un des méchants de spécialisation quand j'étudie la politique. Robert F. Kennedy a décidé, juste il y a 10 jours à peu près, de se retirer de la course démocrate, de se présenter comme indépendant. Et en tant qu'indépendant, selon les sondages préliminaires, il enlève plus de votes de Trump qu'il enlève de Biden. Mais écoute, comme j'ai dit, ça aussi peut facilement changer. C'est des choses à suivre dans les prochains jours. Et la performance de Trump hier, la performance de ses deux enfants, il reste maintenant la fille qui devrait témoigner et qui va témoigner dans les faits. Demain, elle est censée témoigner demain. Elle est allée en appel pour demander qu'elle soit excusée de témoigner. mais jusqu'à maintenant, elle est censée être là demain. Une autre chose qui va arriver demain, ça n'a rien à voir avec le procès. Le prochain débat républicain va avoir lieu demain soir sur NBC, le réseau NBC, avec tous les adversaires de Trump, sauf Trump. La grande question, est-ce que quelqu'un parmi ce groupe, Ron DeSantis, Nikki Haley, ou quelqu'un de Chris Christie, est-ce que quelqu'un peut monter, peut surgir, peut se séparer du groupe afin de défier Trump face à face? Ça, c'est le problème pour les républicains. Si les cinq ou six autres républicains peuvent décider de choisir l'un d'entre eux pour s'opposer à Trump, il y a de l'espoir parmi la, au sein du Parti républicain de vraiment résister Trump. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun accord comme ça. Et on est loin de là puisque la semaine dernière, on a vu son vice-président, ex-vice-président, a baissé pavillon, a tout simplement décidé de quitter en disant que ce n'est pas encore son heure. Exactement. L'ex-vice-président Mike Pence s'est désisté. Il était dans un ou deux sondages, un ou deux pour cent dans les sondages. Ce n'était pas une candidature très réussie. Alors, professeur Gold, c'est vrai que nous aurons dans les prochains jours, on espère classer cette guerre au Moyen-Orient derrière nous pour parler de choses un petit peu plus, des fois moins intéressantes, mais à tout le moins risibles, professeur Gold. J'espère que vous avez raison. Je suis très pessimiste à cet égard, mais espérons que vous avez, vous savez quelque chose. Howard Gold, professeur au Smith Collège au Northampton dans le Massachusetts. Professeur Gold, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Je vous en prie, Monsieur Pierre. Au revoir. Au revoir.